Réaliser une vidéo peut s'avérer simple en apparence, mais le plus complexe peut finalement résider dans la création d'effets lors du montage. Voyons dans cette vidéo 10 effets très simples à reproduire dans vos vidéos avec Première Pro. Le premier effet consiste à créer un élément comme s'il était en verre. Dans l'exemple que je vais reproduire, la plaque sera rectangulaire au bord arrondi. Je vais tout d'abord appliquer une image de fond. Avec les outils de tracé de forme, ellipse, rectangle et plume, je vais dessiner la forme de ma plaque. Ensuite, pour plus de facilité, je vais réaliser les modifications sur la fenêtre Objet Graphique Essentiel. Il est tout de même possible d'appliquer et de modifier les effets dans la fenêtre dédiée. Sur cette forme, je vais appliquer l'effet Dégrader 4 couleurs. Attention à l'ordre des effets. Pour les Objets Graphiques Essentiels, les effets et objets s'appliquent de bas vers le haut. Le dégrader prend donc le dessus sur la couleur de la forme, l'effet est donc au-dessus. N'hésitez pas d'ailleurs à renommer vos Objets Graphiques. Pas comme moi, après je vais galérer à retrouver mes calques. Ce dégrader contiendra deux points gris foncés et deux points gris plus clairs. Si vous voulez créer une plaque en verre colorée, il suffit de modifier les couleurs. Le dégrader à 100 pour ma part, le bouger à 100% et l'opacité des couleurs à une valeur faible. Le vert étant tout de même transparent, 8% ici. Et enfin, aucun mode de fusion n'est nécessaire pour cet effet. Vous pouvez ajouter un contour à votre forme en copiant-collant la forme de base au-dessus de l'effet. On désactive le fond de notre plaque et on active le contour et l'ombre. Le contour peut être plus sombre que la couleur de fond et l'ombre peut être de la même couleur que le fond, mais doit être assez diffuse. Ici, la transparence est à 91%, à une distance de 7,4, grossie à 1,2 et floutée à 74. Je vais ici écrire un texte sur la plaque. Je crée un calque de texte au-dessus de tous les autres objets graphiques. Je peux ici animer la plaque en y appliquant l'effet 3D simple. Pour plus de réalisme, on peut ajouter un effet de flou gaussien que l'on va modifier au cours du temps. Il est à appliquer en premier, donc il se met tout en bas. On peut également télécharger une texture de vert et utiliser l'effet plaquage de texture, juste sous le texte. Il suffit de mettre la texture sur une piste vidéo, de la placer en fonction de la plaque de vert. Une fois ceci fait, de désactiver le calque et dans l'effet, définir le calque de texture sur la piste contenant la texture. D'ajuster l'angle de la lumière, ici à 0 degré, et le contraste, ici à 2, et d'utiliser la disposition juxtaposée. Vous pouvez créer une préconfiguration des faits en les sélectionnant et en les enregistrant pour permettre de les appliquer sur d'autres éléments. J'ai fait une vidéo sur le sujet, cliquez sur le lien en haut à droite du lecteur ou sur le lien dans la description. Ou si vous souhaitez utiliser ces objets graphiques, vous pouvez les enregistrer dans un modèle d'animation graphique, en cliquant droit sur le calque les contenant, exporter comme modèle d'animation graphique. Mais avant, si vous voulez que la forme de la plaque change en fonction du texte, il suffit d'aller dans le premier calque de forme et d'accrocher la forme au calque de texte sur tous les côtés. De même avec le deuxième calque de forme pouvant être accroché au premier. L'écart entre le texte et la forme au départ restera constant, peu importe le texte choisi. Pour montrer une image qui ne présente pas d'animation, ajoutons des effets pour dynamiser un minimum l'apparition de l'image. Pour automatiser cela, il sera possible de créer des préconfigurations d'effets pour chaque calque utilisé. Ils seront au nombre de trois. Le premier calque sera celui de l'image classique. On va réduire la taille du média et faire un petit panoramique appelé couramment panne. Avec effet d'accélération en entrée et en sortie de cadre. Pour ce faire, il suffit de créer une clé hors du cadre, une clé plus proche au début du pan, une clé plus loin à la fin du pan et enfin une clé peu de temps après en sortie de cadre. Ensuite, pour fluidifier les mouvements, sélectionnons les clés et modifions leur type en bésil. Ensuite, le deuxième calque contient également l'image, mais celle-ci est zoomée et déborde du cadre. Prenez un coin plus ou moins lumineux en fonction de l'ambiance que vous voulez instaurer. On va appliquer à ce calque un effet de flou gaussien assez prononcé pour ne pas complexifier la lecture. Il faut que l'on comprenne que l'image est similaire à celle au premier plan, sans pour autant se mélanger à celle-ci. Ici, je vais ajuster la courbe colorimétrique principale, mais évidemment, à vous de modifier la luminance et chrominance à votre guise. On peut ajouter un troisième calque entre les deux, cette fois-ci en insistant sur la luminance de l'image, mais en diminuant l'opacité et en modifiant le mode de fusion, ici, écran. Les deux calques secondaires peuvent être animés également avec effet de trajectoire et de fondue. Voyons maintenant en vrac comment incruster au minimum un calque si vous trouvez que votre texte manque un peu d'identité. Un premier effet très simple consiste à ajouter de l'ombre au texte. Il est possible de grossir et flouter l'ombre pour créer une lueur externe. Après, la meilleure façon d'incruster et d'utiliser les modes de fusion, cependant, dans certaines situations, aucun mode de fusion conviendra vraiment. Il est également possible de créer un texte texturé avec l'effet plaquage de texture vu tout à l'heure. Il suffit d'appliquer un média dans une piste quelconque, de le placer si vous le désirez. Il faudra alors choisir la disposition juxtaposée. Cette texture peut être désactivée afin d'être masquée. L'effet plaquage de texture est à appliquer sur le texte. Il suffit de choisir la piste contenant la texture, l'angle de la lumière, le contraste et la disposition. Pour animer la texture, vous pouvez créer des images clés sur l'angle de la lumière. Un effet de plus en plus présent, notamment dans des vidéos Best of the Live, consiste à appliquer au texte l'effet ombre portée et à faire tourner au cours du temps l'ombre autour du texte avec des images clés. Cet effet en étant un, il est possible d'enregistrer le peu d'animation dans une préconfiguration d'effet. Cet effet est généralement couplé à un mouvement aléatoire du texte en question. Pas de secret, il suffit d'appliquer des clés aux paramètres position dans trajectoire. Pour fluidifier le tout, on peut modifier toutes les clés en baisille. Il est même possible de créer des effets d'entrée et de sortie à l'élément, ou encore des paramètres échelle et rotation. N'abusez pas non plus, il faut que le texte reste lisible. Si vous voulez que des effets de flou apparaissent, les paramètres à modifier doivent se faire dans l'effet transformation ou modification, selon les versions de première. Ici, le nombre de clés étant plus important, il est donc préférable et plus optimisé d'enregistrer l'effet dans une préconfiguration d'effet. Il est aussi possible de déformer légèrement l'élément au cours du temps pour un peu de dynamisme. Avec l'effet déformation, il suffit de mettre un tout petit gain pour ne pas tout rendre illisible et indigeste, et d'ajuster avec des images clés l'évolution angulaire de la déformation. Pour éviter les effets d'escalier, appelés aliasing, n'oubliez pas de mettre la qualité du lissage en haut. Vous pouvez, avec les effets, faire des entrées d'éléments dynamiques. Simplement, on peut faire arriver l'élément sur le côté avec les images clés de l'effet position, à 50% de l'échelle, et ensuite zoomer à 100% une fois placé. Lors de l'effet de zoom, un flash lumineux survient avec l'effet luminosité et contraste, on crée 4 clés. 2 de luminosité et 2 de contraste, sans toucher à la valeur. Ensuite, on l'échange en baisier, et maintenant on va tirer la courbe pour appliquer une animation soudaine. Comme le point précédent, il est recommandé de sauvegarder les effets dans une préconfiguration. Vous pouvez, en guise de transition, créer une succession de formes recouvrant tout l'écran avec les outils plumes, ellipses et rectangles. Ensuite, il suffit de faire défiler la forme et de changer de rush quand l'élément recouvre tout l'écran. Pour un effet de flou, il faut utiliser l'effet transformation ou modification. Il est possible d'ajouter un effet sonore, vous pouvez voir ma vidéo sur le dynamisme d'une vidéo en cliquant en haut à droite du lecteur ou sur le lien dans la description. Des transitions toutes faites manipulent la luminance des différents éléments, ce sont les effets VR. Et oui, pas besoin que votre vidéo soit VR pour manipuler les effets VR. On peut noter les effets flousphériques VR et rayons de lumière VR. Ces transitions s'appliquent comme celles traditionnelles. A vous maintenant d'utiliser ces effets à bon escient, prenez le temps de décomposer les effets paramétriques composant les effets visuels à l'écran. Réussir à décomposer les éléments vous permettra de créer vos propres effets. Pour vous entraîner à cette pratique, essayez par exemple de décomposer le mouvement d'une horloge à aiguilles ou d'une machine à sous. Ensuite, si vous voulez voir comment les réaliser, des vidéos sont disponibles dans la description ou en fiche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501